bonjour à tous et à toutes d'abord j'espère que vous allez bien mais je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer simplement ce que j'ai emmené pendant les vacances donc là je viens de revenir et j'ai fait j'ai passé la rentrée j'ai même pas eu le temps de vider le sac de ce que j'ai emmené en vacances donc voilà je le fais aujourd'hui avec vous donc d'abord c'est bon dans cette trousse en fait c'est un petit peu mieux pour tout j'ai mis j'ai plusieurs choses là dedans que je tremble un petit peu partout j'ai un compas j'ai deux équerres qui m'aident soit pour tracer sont pour repositionner des documents des papiers des choses comme ça j'ai un petit tube de colle j'ai pas mal de choses j'ai des feutres un peu dans les tons pastels du noir après bon je vais pas sortir j'ai des ciseaux stylo blanc j'ai ma super paire de ciseaux de précision que j'adore que je vous avais déjà présenté pendant un haul donc je m'en sers tout le temps maintenant donc voilà c'est le les ciseaux de précision de we are memory keepers que j'adore voilà donc on a le petit cache la petite pince et ça permet vraiment de découper sans effort et très précisément je les adore voilà donc tout un tas de deux choses en dedans j'ai des feutres doré argenté tous cas blancs également petit pinceau pour enlever des fois un peu des poussières des paillettes des choses comme ça donc voilà ce que j'emmène et que j'ai dans cette trousse et devant dans la petite poche devant j'ai un petit truc d'épingle comme ça donc ça peut servir des fois je fais des fois des décréations avec de la couture avec du tissu donc ça me permet de pouvoir épingler mes morceaux mais tout petit ciseaux que j'adore aussi de chez action donc ils me servent aussi pour des petites découpes quand il n'y a pas beaucoup à faire sinon je préfère dans les ciseaux précisions que je vous ai montré juste avant voilà il ya des petites bricoles une carte peut servir pour racler les choses j'ai également dedans une lame donc voilà un tout petit outil ça c'est pour je m'en sers surtout alors soit pour coincer des fois des petits bouts de papier soit pour pour enlever les petits morceaux qui restent coincés dans les machines de découpe quand on a des d'eye cut avec beaucoup de précisions donc voilà pour ma petite trousse un petit peu fourre-tout que j'emmène et qui m'est vraiment utile tout le temps j'avais je vous avais montré déjà cette petite chose c'est un petit acte que j'avais fait comme ça pour faire des tests de produits puisque comme je vous ai déjà dit dans quelques vidéos je débute un petit peu en scrap pas que je dis j'en fais depuis un petit mot pas un petit moment mais en fait c'est que j'ai pas le temps d'en faire souvent donc c'est pour ça que je me considère encore comme débutante alors j'ai emmené ensuite ce petit carnet je l'ai acheté j'ai un casino je crois tout simplement c'est un petit cahier canson j'ai trouvé ça super c'est du format à 5 c'est du 120 grammes et je me suis dit que pour faire mes petits tests mes petits essais mes petits trucs voilà un peu je dirais pas du art journal si j'ai bien compris le sens je pense pas que ce soit vraiment ça c'est plus pour moi pour faire mes petits essais petit truc après que je pourrais refaire sur d'autres créations donc ça je l'avais fait mais voilà je profite en même temps pour vous présenter un petit peu ce que j'ai fait donc j'ai fait le fond avec de la distress oxyde j'ai éclaboussé des petites gouttes d'eau et puis après tout le reste c'est avec des tampons des petits strass et j'ai tamponné et j'ai embossé à chaud ce sentiment et je l'ai collé avec de la mousse 3d donc ça je l'avais fait avant de partir je l'ai pas je l'ai pas fait pendant les vacances et puis j'avais fait ça aussi donc c'est la technique de résiste si je ne me trompe pas me dit corriger moi sinon j'ai fait d'abord mon embossage à chaud avec de la poudre blanche alors c'est la blanche à créer un petit peu puis après j'ai passé la distress oxyde un petit peu partout et puis à la fin j'ai terminé avec un petit stylo très très fin faire comme un cadre l'histoire de finir un peu le motif et puis voilà j'ai collé quelques strass par ci par là un petit papillon voilà voilà donc pour l'instant deux petites choses que j'ai faites qui peuvent se refaire je pense facilement sur des sur des cartes donc ça je l'ai emmené en me disant voilà si j'avais envie de tester quelques petites choses faire si j'avais pas trop d'idées de création que je voulais juste faire un peu de patrouille comme ça ou quoi mais c'était pas mal ensuite j'ai emmené dans une petite boîte en plastique comme ça que j'ai acheté à action j'ai acheté plein de rangements là bas c'est vraiment génial j'ai emmené ces deux petites choses que les scrapheuses doivent connaître c'est on rajoute les embouts dessus un mousse c'est pour faire justement les fonds comme je vous ai montré juste avant avec de l'encre j'ai également finalement je ne me suis pas servi mes petits flacons pour faire des enamel dots donc j'avais emmené le lilas le blanc le jaune je n'arrivais pas à décider du coup je dis bon bah je prends tout le bleu ça c'est un genre de marque purple dessus ça veut dire violet mais c'est plutôt rose et le noir pailleté j'ai emmené un petit pot pour de l'eau et puis donc dedans j'avais mis un petit genre de vérine en plastique j'ai récupéré que j'utilise aussi quand j'ai besoin de deux petits un tout petit peu d'eau pour mettre des petites choses dedans j'ai emmené mon pistolet à embosser j'adore en fait travailler les poudres à embosser avec avec les distress je me régale avec la deuxième page que je vous ai montré je l'ai faite pendant les vacances pas la première j'ai dit n'importe quoi je crois tout à l'heure j'ai emmené également une petite sélection de distress oxyde alors je vous montre rapidement j'en ai pique traspéry donc une petite sélection de rose hop je connais ce gars excusez moi pour l'accent c'est pas terrible le warm lipstick l'abandonne corale le carton king le mild lavender j'ai pas réussi à faire mon choix tout comme comme à chaque fois donc du coup j'ai j'ai pas tout pris mais une bonne partie crack pittachio enfin voilà vers sapin ou star seed squeezed lemonade twisted citron j'ai pris grande expresso alors c'est pas trop les couleurs que je travaille ça mais pour faire des contours des choses comme ça finalement j'ai trouvé c'est pas mal barbe d'or donc rouge si je crois que j'ai presque tout emmené en fait mermel lagoon d'un balle glace dans les bleus le print sketch dans la pile de tout à l'heure la traite marigold je l'avais mis un peu par couleur et dans les violettes les préserves et oui voilà pour les oxydes j'avais vraiment plein de choses j'arrivais pas vraiment à choisir que je pensais enfin je sais pas si vous c'est pareil dites le moi en commentaire mais quand je pars en vacances et que je vais emmener un peu de des activités on va dire j'ai toujours je me dis toujours moi mais c'est bien je vais profiter de mes vacances je prends un peu de temps pour moi et puis au final je fais plein de choses et j'ai rien de temps de faire et puis voilà mais au moins c'est que je profite de mes vacances alors j'avais emmené mousse 3d et un rouleau de scotch double face extraordinaire j'avais emmené les fameuses aquarelles métalliques de chez action celle-là elles sont macrées et elles marchent super bien aussi j'aime beaucoup ces aquarelles là j'avais emmené quelques planches de tampons si vous voulez les références dites le moi je vous les mettrai j'ai pas mal de temps je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent de chez l'express des pinceaux encore des tampons je me suis dit je vais faire un peu quelques cartes pour halloween commencer parce que voilà comme j'ai pas tendance faire souvent comme je vous disais du scrap d'un halloween c'est dans deux mois mais finalement ben ça va vite arriver donc j'avais acheté ces tampons sur vous l'avez montré dans un précédent hall de sur une neuve in love art shop pardon j'avais acheté c'est longtemps que je les aime vraiment je trouve vraiment super sympa cela aussi ma fille elle a tamponné celui-là elle l'a colorisé ça fait super joli elle a fait au crayon de couleur et ça rend drôlement bien je vous montrerai l'occasion je vous montrerai aussi elle a fait des petites atc sur les saisons et elle a utilisé ce tampon là et je trouve superbe ce qu'elle a fait pour son âge pour 11 ans c'est vraiment super voilà j'avais emmené ce tampon là j'ai tamponné j'ai commencé à le coloriser voilà à l'occasion je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer les petites créations que je fais au fur et à mesure alors je ne me trouve pas assez à l'aise pour l'instant pour pouvoir vous faire comme des tutos mais au moins vous présentez les créations que je fais ça vous permet d'avoir votre avis et puis ça peut donner des idées aussi c'est ça comment c'est ce que j'aime bien en faisant les présentations et en regardant les vidéos tout le monde c'est que ça donne des idées c'est un partage à l'échange j'adore ce tampon il est magnifique ma fille elle l'a fait elle s'en est servi pour faire une carte pour sa maîtresse à la fin de l'année la maîtresse avait adoré oui je vous parle souvent des créations que ma fille parce qu'elle n'a pas plus de temps que moi pour les loisirs et du coup je crois qu'elle utilise plus que moi mes affaires j'avais pris bien sûr une petite plaque acrylite et puis pour ce que j'avais pu faire j'avais pris des petits anneaux finalement j'ai pas comme j'ai pas pu faire grand chose j'ai pas utilisé alors j'avais emmené aussi mes petites mousses le droit comme ça voilà parce que j'avais utilisé ça avant de avant d'avoir les tampons avec les mousses à scratch et puis finalement mais cela je m'en sers pas mal aussi selon ce qu'on doit faire ça c'est plus petit ça puisse un peu plus précis c'est pas mal aussi ça on dirait qu'il ya beaucoup de choses mais en fait tout ça c'est rentré dans un petit sac je sais pas comment j'ai fait donc alors un bac à glace qui me sert de rangement c'est de la récup si j'arrive à l'ouvrir voilà on y est j'ai pris d'autres genres je vous montrerai ça à la fin donc j'ai pris bien sûr l'encre pour embosser j'ai pris mes toutes nouvelles versacines et du coup j'ai été jeté et que j'adore donc j'avais pris on est purple le peuple oui donc violet et à plaisir il ya le nom français en plus plaisir violet verdoyant que je trouve magnifique le rose charmant paradis rouge tulip et puis l'homme classique un noir ensuite dans une petite boîte j'ai pris alors une autre plaque acrylique les plus grandes j'ai mis dans un petit sachet d'estrache c'est les grosses boîtes qu'on avait eu à l'action il ya quelques temps j'ai pris mon lot de petits stylos où il ya toutes les épaisseurs en fait ça part ils sont ils marchent très très bien ça part de 0 0 5 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 8 10 et 20 et ben ils marchent tous très bien et je les aime beaucoup j'ai pris mon petit pet de versacine donc format mini il y en a presque plus dedans c'est pour ça que j'avais pris le gros ça c'est un spray avec de l'eau dedans tout simplement de la colle ça c'est aussi de la colle mais du coup dans un flacon de précision j'ai pris deux poudre à embosser j'avais pris celle là qui est transparent vernis et celle ci donc c'est ça que j'ai utilisé sur la création de tout à l'heure j'ai fait la méthode de j'ai mis d'abord la poudre à embosser ensuite j'ai passé la distresse dessus relief opaline donc c'est un blanc effet nacré en fait un être très 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 joli j'aime beaucoup et puis j'avais emmené de un petit flacon de blanc que j'avais acheté sur aliexpress c'est un petit lois avec plusieurs couleurs c'est une petite quantité mais justement quand on fait de la coulure comme on fait pas très souvent de la couleur je me dis que ça suffisait je l'achetais pour l'instant pour l'été en tout cas je n'ai pas utilisé pendant mes vacances j'avais emmené aussi bon ça je le présente plus je pense que tout le monde le connaît c'est le le bloc où on a du papier blanc craft et noir de grammage à chaque fois j'avais pris cette planche à pince mais qui est super pratique parce qu'en fait elle s'ouvre et du coup ça me permet de mettre des petites choses dedans alors il ya un bloc déjà qui est dans le papier hyper fin donc c'est vraiment juste pour prendre des notes pour faire des essais de feutre de crayon des choses comme ça donc dedans j'avais calé mes feuilles du coup moi ça a permis qu'elle ne se coupe pas feuilles sur lesquelles j'ai fait je m'en suis servie pour faire les mais mes petites encres j'avais préparé quelques temps pour moi je vais du coup mais voilà j'ai pas le temps de faire grand chose je voulais des colorisées pour pouvoir m'en servir plus tard prendre de l'avance un peu en fait pour des futures créations alors je finis de vous montrer alors voilà ça c'est le tampon je vais vous montrer voilà c'est ce tampon là donc cette plaque si je crois que je l'avais montré lors de mon précédent haul je l'ai prise chez crape collier j'avais littéralement craqué dessus je sais pas la maison m'a plu est ce que ça me rappellerait pas peut-être des maisons que j'ai connu quand j'étais enfant des endroits que j'aimais beaucoup je suis j'habite en ville mais je suis plus campagne malgré tout c'est le travail qui me fait rester là où je suis donc c'est vrai que le tampon il est enfin le dessin il n'est pas en noir comme on voit d'habitude il est en couleur du coup c'était un peu difficile de s'imaginer ce que ça pouvait rendre en tampon donc je l'ai fait et je les colorisait avec les feutres aquarelles j'ai pas terminé mais je vous montre du coup voilà comme je suis tombée dessus je vous montre un petit peu ce que j'ai commencé à faire donc j'ai fait la maison j'ai tamponné la maison j'ai tamponné la petite barrière à côté la petite abeille elle est là le mot cosy que j'ai mis sur la maison moi je n'ai pas bien positionné ce pas grave le mot new home que j'ai mis en bas ça fait un peu comme un l'entrée paillasson va dire quelque chose comme ça voilà j'ai voulu utiliser un petit peu tous les tous les tambours qu'il y avait dans il ya que le bouquet j'ai pas utilisé pour l'instant et j'ai commencé à coloriser à mon image voilà quand ce sera fini parce que je vais faire un fonds je vais faire autre chose après autour mais je vous montrerai ça dans une future vidéo également j'ai récupéré à la boulangerie je l'ai mis là dedans pour pas l'abîmer un calendrier des vacances scolaires de l'année scolaire 2020 2021 j'ai trouvé super sympa il est tout coloré et tout il est super sympa j'aime beaucoup il est vachement sympa les vacances on dirait qu'on a mis du washi dessus enfin voilà c'est vraiment quand on fait des loisirs créatifs un peu de scrap et tout mais je le trouve super sympa un petit peu de coloriage que j'ai fait aussi pendant les vacances donc cette superbe licorne ça vient d'un d'un cahier de coloriage que j'avais pris à lidl l'année dernière il n'y a que des licornes et dans des styles un peu différents celle-là elle était vraiment belle je n'ai pas tout à fait terminé je vais voir un peu comment je peux terminer juste un petit peu les oreilles et la corne je demande si je vais pas tester le stylo foil pour la corne ferait plus trop c'est juste ça parce que là je ne l'ai pas pour l'instant et ensuite bon ça c'est un peu des chutes de papier mais j'en ai vu ça peut toujours servir voilà du papier du papier du papier j'avais préparé alors j'avais préparé une petite enveloppe avec la punch board là que alors c'est exactement la même que celle qu'on trouve à action sauf que moi je l'avais acheté sur amazon à l'époque elle était aux alentours de 10 euros et j'avais que j'ai cassé la perforatrice alors elle marche encore mais il faut qu'elle se déboîte sans arrêt en fait du coup je l'ai reprise à action le prix de la perforatrice et de la planche c'est le prix que la perforatrice si je l'achète toute seule je m'étais préparé un lot de petites atc de fond blanc en fait et puis ce lot de papier là plutôt pour faire des tags il me restait juste après à découper les angles j'avais préparé tout ça et puis pour le ranger je me dis tiens puisque j'ai le matériel qu'il faut je me ferai une jolie enveloppe et ranger tout ça dedans voilà et ça se fait vraiment très très rapidement j'adore vraiment cette planche j'ai rajouté les petits ronds de scratch que j'ai pris sur aliexpress et c'est génial et puis devant je me suis fait ma petite étiquette avec voilà base atc, base tag je me suis mis les dimensions, le papier que j'ai utilisé comme ça je sais ce que c'est dedans pour savoir ce que je peux faire comme utilisation dessus quel matériel je peux utiliser dessus et puis là c'est des petits rouleaux un peu comme les comme les rouleaux de col les souris sauf que c'est des petits papillons en fait j'ai trois rouleaux comme ça et je trouve ça assez sympa c'est rigolo ça décore rapidement voilà c'est mignon comme tout j'aime beaucoup et puis ça c'est une petite pochette bah avec les chutes un peu de papier j'ai tout rangé dedans voilà c'est pas mal c'est tout ensemble et puis là dedans donc ça cette pochette je la trouve super pratique je m'étais mis des pochoirs voilà celui là je l'ai pas du coup j'ai pas eu le temps de l'essayer je viens de l'acheter un petit pochoir encore j'avais pris quelques coloriages donc un peu comme la licorne qu'on a vu tout à l'heure j'ai pris un paquet avec un peu de différentes feuilles du bristol du papier aquarelle j'ai pris plusieurs choses j'avais préparé quelques tamponnages aussi avant de partir j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup alors j'ai fait voilà à l'aquarelle cette fleur là les papillons les fleurs ici également donc c'est avec les les feutres aquarelles que j'ai fait ces colorations et puis ces petits tampons là qui viennent pour la plupart de chez imobar chop et ça je les avais pris sur aliexpress je m'étais préparé aussi voilà pour pouvoir les découper après les utiliser sur des créations donc j'ai colorisé ce petit champignon la petite coccinelle et puis j'ai pas eu le temps d'en faire plus voilà j'aurais bien aimé parce que vraiment ça me fait un bien fou que ce soit de colorier de découper de coller de coloriser de décaler des encres de peindre faire vraiment tout ça c'est c'est mon échappatoire voilà j'avais aussi emmené mon petite palette mon agenda que j'ai commencé il ya deux ans et puis que finalement j'ai plus utilisé et puis que je vais réutiliser maintenant donc je vous montrerai une autre fois et puis enfin donc pendant les vacances que j'ai eu le temps de faire un soir dans la semaine c'est ces petites étiquettes il faut que je fasse les troubles il faut que je termine j'ai juste fait les fonds donc j'ai utilisé les pochoirs que je vous ai sorti tout à l'heure j'ai avec le pochoir donc j'ai passé des encres différentes encres pour voilà pour faire les fonds pour faire ressortir juste les formes des fleurs j'ai ancré les bords avec la couleur dominante qui était un peu l'oranger et puis après je verrai avec mes petits insectes peut-être quoi je vais faire un petit fonds un peu printanier et puis ça plutôt sur ça me fait plutôt penser à de l'eau l'eau la mer comme voilà donc avec différentes thèmes de bleu avec les encres avec un pochoir pareil qui fait un peu des vagues et les ronds un des pochoirs que je vous ai sorti tout à l'heure voilà ce que j'ai pu faire un petit peu pendant les vacances je joue comme ça je vous montre un moment en même temps mais préparation de création parce qu'elles sont pas terminées je vous montrerai de toute façon quand c'est terminé ça peut tout ça j'aime avoir votre avis et puis ça permet aussi de voilà de donner des idées comme moi j'en prends dans vos vidéos voilà et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous donnera des idées pour les prochaines vacances savoir ce que vous emmènerez et j'espère que voilà comme je vous l'ai dit que que vous allez bien que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager à continuer et n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications je vous remercie d'être resté jusqu'au bout à bientôt au revoir je vous remercie